Notre top 10 des meilleurs joueurs toulonnais. Voici qui sont pour nous les 10 joueurs qui ont le plus marqué le RCT au 21e siècle. Comment ne pas mentionner Basta Rocket ? C'est simple, le 3 quart centre est resté au club toute la décennie 2010 et a connu tous les succès que l'on connaît. Il est même revenu en 2022-2023 pour une ultime saison avant de filer aux Etats-Unis. Au total, il a joué 203 matchs et on retiendra sa mobilité et sa puissance dévastatrice balle en main. Peut-être que tu ne connais pas ce joueur, mais dès son arrivée à Toulon en 2010, Karl Lehmann est considéré par beaucoup comme le meilleur pilier droit du monde. Au cours de ses 5 saisons, il s'est montré de plus en plus indiscutable au poste jusqu'à devenir indéboulonnable. En 2014, il devient même le capitaine suite au départ de l'illustre Johnny Wilkinson. Même s'il n'a marqué aucun essai pour le club, il y a quand même joué 156 matchs. Et avant de connaître la suite, c'est à toi de nous donner ton top 10 dans les commentaires. Et bien sûr, abonne-toi à Coprubbie ! Le Sud-Africain a rejoint le club en 2008 alors qu'il avait déjà une cinquantaine de sélections avec son équipe nationale. Il avait même élu été meilleur Springbok en 2002. Bref, avec un CV pareil, il était forcément très attendu sur la rade. Et il répond présent puisque dès sa première saison en top 14, il termine meilleur 3ème ligne centre. Lorsqu'il prend sa retraite en 2014, il cumule 127 matchs avec les Rouges et Noirs. Le charismatique 3-quarts centre débarque au club suite à la Coupe du Monde 2015, victorieuse avec les All Blacks. Il est réputé pour être un joueur ultra puissant, capable de perforer les défenses balles en main. Il a joué 93 matchs avec Toulon au cours de 4 saisons. Si ça t'intéresse, on a fait une vidéo sur lui pour t'expliquer ce qu'il est devenu aujourd'hui. En 2011, Stéphane Armitage préfère renoncer à la sélection anglaise pour venir jouer avec le RC Toulon. Et grand bien lui en a pris puisqu'il a connu beaucoup plus de succès avec son club qu'avec le 15 de la Rose. Ce spécialiste du jeu au sol a disputé 158 matchs et est maintenant devenu un habitué des clubs français puisqu'il évolue aujourd'hui en 5ème division. Petite pensée à son frère Délon qui aurait pu aussi figurer dans ce classement. C'est simple, Brian Abana était considéré comme l'un des joueurs les plus rapides du monde. Et en plus de ça, c'était une légende en Afrique du Sud. Il était capable de réaliser le 100 mètres en moins de 11 secondes. Ses qualités de vitesse ont forcément été très utiles pour les Varrois. Même s'il n'y a joué que 66 matchs, il est l'une des figures les plus marquantes du club. Comme son compatriote Brian Abana, Bakis Bota remportait tous les plus grands trophées de la planète. Le géant 2ème ligne de 2 mètres au caractère explosif était un poison dans les rucks. Avec un gabarit pareil, il faisait de la touche son grand point fort. Bref, il n'avait vraiment aucun défaut si ce n'est son caractère agressif. 9 saisons à Toulon, 205 matchs, Juan Martin Fernandez-Lobé c'est la figure de Toulon. Il se voit même confier à de nombreuses occasions le rôle de capitaine. Il obtient l'Oscar Monde du Midi Olympique en 2014. Et quand il prend sa retraite en 2018, il devient l'entraîneur de la défense et de la touche pendant une saison. L'Australien a eu un rôle primordial dans tous les titres du RCT. Il peut aussi bien jouer 3 quarts centres que 2 mits d'ouverture. C'est aussi un joueur très expérimenté avec plus de 100 sélections avec les Wallabies et 2 finales de coupe du monde. Même s'il a été souvent blessé dans sa carrière, il a été élu meilleur joueur de la saison 2013-2014. En 6 ans, il marque 323 points avec Toulon en 121 matchs. Bon, je pense que t'es d'accord qu'il y aurait eu un problème si je n'avais pas mis Wilco numéro 1. A la baguette du jeu toulonnais pendant 5 saisons, il a conduit les siens jusqu'à de nombreux trophées. 1884 points en 141 matchs, on retiendra de lui son élégance, sa gentillesse et son amour pour le club. Mais au-delà de ça, il contribue énormément à l'émergence du grand Toulon des années 2010. C'est clairement la plus grande légende que le club ait connu. Alors pour toi, il manque qui dans ce top 10 des légendes du RCT du 21ème siècle ? Si ce style de vidéo te plaît, viens voir tous nos autres contenus sur Cop Rugby.